Il est toujours à bord de l'appareil, avec sous son contrôle les membres de l'équipage. Mais quelques minutes plus tard, le pirate, un Espagnol d'une trentaine d'années, fragile psychologiquement, se rend. On s'est aperçu qu'il était en train de craquer et deux policiers sont montés, tout à fait habillés en civil. On s'est approchés de lui et on a pu le maîtriser sans problème. Il n'y a eu aucune résistance et tout s'est finalement très bien passé. L'avion, un Airbus 300, était parti en fin de matinée des Baleares, direction Paris. Détourné au-dessus de la France, il s'était posé vers 13h20 sur l'aéroport de Genève. Pendant le vol, l'Espagnol, qui voulait protester contre les essais nucléaires français, avait menacé de faire sauter l'avion avec un appareil télécommandé. En réalité, il s'agissait d'un simple téléphone portable. Par précaution, une fois l'appareil vide, des équipes de démineurs sont montées à bord pour l'inspecter. Les passagers, après avoir repris leur bagage, sont en route vers Paris. Sur place, les familles, très inquiètes, ont attendu toute la journée. On est montés à tendre dans une salle exprès, après tout ça, et puis on était tous angoissés, on attendait d'avoir des nouvelles, mais je ne sais pas pour ça. Mais là, ça va un peu mieux quand même de savoir que ça s'est arrangé. Soulagés après l'annonce de la libération, les passagers devraient retrouver leurs proches très bientôt. Pourquoi un Espagnol de 33 ans prend-il le risque de prendre en otage un avion entier à l'aide d'un détonateur factice ? Il semble qu'il n'appartienne à aucun mouvement particulier. Il subira ce soir un examen psychiatrique. Le pirate de l'air a cité dans sa lettre les dix commandements d'une ture à poing. Actuellement, vous allez le voir sur ces images en direct d'Orly, les familles attendent le retour des 289 passagers qui sont actuellement rapatriés vers la capitale française, Saint-Sauve, comme nous l'avons indiqué. Si vous voulez vous renseigner sur le sort de ces passagers, vous pouvez le faire. Un numéro vert a été mis à votre disposition, le 05 40 50 60. Dans le Pacifique, après l'arraisonnement des deux navires les plus importants de l'organisation Greenpeace, c'est à terre que les manifestations se poursuivent. Un défilé était organisé à Papette, la capitale de la Polynésie française, avec la présence de délégations étrangères. Agnès Varamian, Philippe Luzi, reportage. C'est la fierté d'Oscar Temaro recevoir chez lui, dans sa mairie de Fah, le ministre des Finances d'une des cinq puissances au monde, le Japon. Masayoshi Takemura, lui, ne semble pas gêné de réclamer l'arrêt des essais par la France, de s'afficher aux côtés d'indépendantistes. Aucune retenue diplomatique, mieux, le ministre japonais, avec une cinquantaine d'autres élus des pays du Pacifique, défile dans Papette contre les essais. Des députés australiens, néo-zélandais, une centaine de survivants d'Hiroshima, ont aussi fait le voyage de Tahiti. Je ne pardonnerai jamais les atrocités d'Hiroshima. Les milliers de morts, je n'oublierai jamais. Et la bombe ne doit jamais plus être utilisée. La manifestation d'aujourd'hui se voulait être la plus marquante des protestations des Polynésiens. Mais le défilé et le forum qui a suivi n'ont jamais rassemblé plus de 2000 personnes. En retard et bien solitaire, Dominique Voynet est l'unique élue française à être venue soutenir les antinucléaires. L'argument essentiel de ma présence, c'est de relayer autant que je la pourrais, la mobilisation des Polynésiens eux-mêmes, dont on entend sans doute insuffisamment parler à l'extérieur. Le fait, enfin les arguments écologiques, les arguments en matière de défense sont avancés ici, s'y ajoute évidemment un sentiment de colère devant la façon dont la décision a été prise sans qu'ils aient été consultés. Dans son combat, Oscar Temaru lit constamment l'arrêt des essais au problème de l'indépendance de Tahiti. Aujourd'hui, cette protestation internationale était pour lui une forme de reconnaissance. Retour en France avec la rentrée des classes. Nous sommes à la veille. Pour les moins prévoyants, plusieurs grandes surfaces avaient décidé de rester ouvertes aujourd'hui. On s'est donc bousculé autour des rayons des fournitures scolaires. Enquête Florence Duprat, Jean-François Bequet. Ils auraient sans doute préféré passer un dimanche moins studieux. Mais rentrée des classes oblige, il faut remplir trousses écartables. Heureusement, quelques grandes surfaces ouvertes exceptionnellement aujourd'hui ont offert aux retardataires une session de rattrapage. Je suis arrivé de vacances hier, donc j'en profite de se trouver un dimanche. Je ne sais pas si je vais prendre la minute, si quand je suis venue la dernière fois, il manquait la moitié des fournitures, donc je regarde si je trouve le reste qui manque. Il y a les organisés qui suivent scrupuleusement la liste de la maîtresse et les autres un peu perdus. Tout ça est bien mélangé, puis bon, on cherche. Pour l'instant, justement, je voulais acheter des petits lots biques. Vous savez, chaque couleur, un bleu, un rouge, un vert, ça, il n'y en a pas. Et oui, pas facile de faire ses achats à la dernière minute. Certains articles manquent, en se bousculent dans les rayons. Et en plus, il faut tenir compte de la vie des enfants. Mais au fait, qu'est-ce qu'ils regardent dans un cartable ? La place. La place ? J'ai acheté des cahiers d'ex, des chemises, des cartables. Je ne veux pas acheter toute la liste, je n'ai acheté que ce que j'ai besoin, que j'ai des choses que j'ai déjà. Finalement, pour les enfants et les parents, ces dernières courses dans les grands magasins, c'était un peu la récré avant la rentrée. Rentrée exceptionnelle est la plus normale possible à la fois pour un enfant de Brienne-le-Château, près de Chalon-sur-Mannes. Alexandre est non-voyant et pour lui permettre de vivre sa vie d'enfant et d'écolier le plus normalement possible, ses parents lui ont acheté un chien d'aveugle, un labrador venu du Québec. Reportage Marie-Hélène Bonneau, Dominique Bonnet. Sa rentrée scolaire, Alexandre la prépare depuis trois semaines, mais il ne la prépare pas seul. Attaché à ses pas, il y a Beaufort, un labrador croisé bouvier bernois, une race créée spécialement pour guider les aveugles. Alexandre apprend la rue et les obstacles. C'est le chien qui le conduira de la salle de cours au réfectoire et à la chambre. Le petit garçon n'aura plus besoin d'être toujours accompagné. Il m'aide parce que je suis plus autonome, je vais être plus autonome quand je saurais bien tourner chemin. Et avant que tu ne sois avec lui, tu sortais pas tout seul ? Euh, non. Je sortais tout le temps avec mon copain, oui. Et depuis quelques jours, justement, Alexandre peut se rendre seul chez Henri. Ouais, qu'est-ce que tu fais de beau ? Bah rien. Tiens, j'allais venir te voir. C'est bon ? Ouais. Sinon ? Bah sinon, rien. Je suis en train de dérouler mon vélo. Ouais. Henri, tu trouves qu'il a changé, Alexandre, depuis qu'il a le chien ? Euh... Ouais, je trouve qu'il est capable de se débrouiller plus tout seul, quoi. Qu'il est un peu plus autonome, quoi, parce qu'avant, il était obligé tout le temps de rester chez lui. Alors, il était obligé que je vienne le chercher, quoi. Et donc, maintenant, je pense qu'avec le chien, il va pouvoir se débrouiller. Comment tu vas lui donner à manger à l'école ? J'aurai une gamelle, tout, et puis je lui donnerai à boire, puis à manger avec des croquettes que j'amènerai. Comme tous les petits garçons de son âge, il prépare ses affaires, classeurs, écartables, flambant neufs. En quelle matière tu es le plus fort ? Maître. Et tu sais ce que tu veux faire plus tard ? Ouais. Avocat. Pour la famille d'Alexandre, cette rentrée scolaire est un double événement. C'est de grandes choses qui lui sont arrivées, c'est que là, c'est sa fidélienne. En plus, il y a Beaufort. Donc, je pense, j'espère que ça sera bien. Et une fois la classe finie, Beaufort deviendra le compagnon de tous les jeux. Sachez qu'en France, une association qui s'appelle Mira est à même de vous renseigner si vous êtes intéressé sur l'acquisition d'un chien guide. Voici son numéro de téléphone, si cela vous intéresse, 81 47 15 92. Rentrée des classes égale fin des vacances, égale des plages qui se vident et des vacanciers de septembre qui pourront profiter du beau temps et du calme revenu. Reportage sur la Côte d'Azur, aujourd'hui, Sandra Smith, Didier Beaumont. Le tempo s'est ralenti, la fièvre de l'été retombe. Les plages d'Antibes ou de Jouan-les-Pins prennent leur quartier de basse saison. La fréquentation touristique est en chute libre. Certains observateurs, basés à des postes stratégiques, le confirment. Aujourd'hui, c'est mal. Hier, il y avait du monde encore sur la plage là et jusque là, dans le coin. Et maintenant, aujourd'hui, vous voyez, vous rendez compte, c'est 10 heures d'habitude, c'est plein partout, les voitures et tout. Maintenant, c'est fini. Fini, pas tout à fait. Les plages et les snacks ne ferment pas avant le 30 septembre. Mais les rideaux sont tirés dans la majorité des appartements d'été. Une nouvelle clientèle a vesti les lieux. Pendant que certains préparent les cartables, d'autres savourent cette arrière-saison. C'est excellent, c'est bien. C'est un peu trop froid à la mer, mais c'est bien. C'est beaucoup plus agréable. On profite de tout et c'est beaucoup plus agréable. Vous vous rendez compte qu'il y a des millions de gens qui vous envient là ? On se rend compte, on se rend compte. Il n'y a pas de problème, on en profite pour ça d'ailleurs. Plus assez de clients, certains commerçants ont déjà fait leur valise. D'autres comptent les jours avec des projets de fin de saison. Je vais gagner au loto et partir aux îles. Farniente totale. Mais pas besoin de partir si loin, le tempo du mois de septembre se prête à la douceur de vivre. Pour les autres, ce n'était qu'une petite carte postale pour vous souhaiter une excellente rentrée. L'été encore pour des universités, cette fois-ci, politique. Les socialistes étaient réunis à La Rochelle. L'occasion pour M. Lionel Jospin de préparer son arrivée à la tête du parti. C'est prévu à l'automne. Reportage Guylaine Chenu, Michel Giannoulatos. Un petit air de déjà-vu. Une fois encore, Lionel Jospin est arrivé dans son costume de présidentiable. Un costume qui a fait sa fortune, puisque depuis, il est le patron des socialistes. Pour quelques semaines encore, avant d'être élu par les militants, Lionel Jospin cohabite avec Henri-Emmanueli, le premier secrétaire. A la tribune, cela donne deux discours, le protocole est respecté, Henri-Emmanueli conclut, et Lionel Jospin dresse les devoirs de l'opposition. Le problème n'est pas d'avoir une opposition molle ou d'avoir une opposition dure. Le problème est d'avoir une opposition juste. Juste dans son ton, juste dans ses critiques, juste dans ses propositions. Au passage, Lionel Jospin rappelle à certains, comme Michel Rocard, qu'ils ont applaudi un peu trop vite Jacques Chirac. C'est lui, Lionel Jospin, qui veut donner le ton de l'opposition. Exemple, les essais nucléaires. Nous reprochons aux autorités françaises d'avoir provoqué cette réprobation dans le monde. Je dirais même, quand il s'agit de la bataille navale avec Greenpeace à Mururoa, de placer notre armée et notre pays dans une situation un peu ridicule. A chaque occasion, Lionel Jospin peaufine un peu plus son profil d'opposant et se taille une place sur la scène politique. Une place de leader de l'opposition avec comme objectif les prochaines élections. Même s'il a rappelé aujourd'hui aux socialistes qu'ils sont encore convalescents et qu'ils ne doivent pas penser qu'à 98, lui-même s'y prépare à son rythme. Le congrès mondial des femmes s'ouvre officiellement demain à Pékin. Une réunion controversée dans la mesure où la liberté d'action et de parole des congressistes n'est pas vraiment garantie. Madame Chirac a tout de même fait le voyage à la tête de la délégation française. Reportage à Pékin, Jérôme Bonny, Jean-François Hoffmann. La première dame de France, dans la bonne humeur, avec une future maman pékinoise. Un événement unique pour Bernadette Chirac, mais aussi pour ces femmes auxquelles la loi chinoise interdit d'avoir plus d'un enfant chacune. 1,2 milliard de Chinois, c'est déjà beaucoup. Et ces charmants bambins pointent trop d'en faut. 20 ans de planning familial ont permis de faire l'économie de 300 millions de Chinois. C'est Colette Codacioni, ministre de la Solidarité entre les Générations, qui dirige la délégation française à la conférence des femmes. Sache femme de formation, elle sait que dans ses maternités naissent plus de garçons que de filles. La politique de l'enfant unique pousse de nombreuses femmes à se faire avorter lorsqu'elles attendent des fillettes. Elle sait aussi que l'accueil de cette conférence en Chine a été contesté. Pour ce qui concerne notre présence à Pékin, on a deux possibilités. Ou bien on boycotte effectivement, ou bien on y va. Et si on y va, c'est parce que nous qui sommes dans des pays industrialisés, nous les Françaises qui avons acquis, pas depuis très très longtemps, tous les droits entre l'égalité professionnelle entre hommes et femmes, même si tous ces droits ne sont pas appliqués, complètement appliqués, et bien il me semble, mais ça c'est, je parle en mon nom, il me semble que ça aurait été lâche et égoïste de notre part, de se dire que nous, nous avions acquis ces droits. Et puis à la limite, tant pis pour les autres. Et donc ça serait scandaleux il me semble. Nous avons un devoir, nous, les femmes des pays industrialisés, de tirer vers le haut, d'aider les femmes qui ne sont pas encore arrivées à ce point. Toutes ces questions d'avortement, d'infanticides, se posent de façon dramatique dans plusieurs pays d'Asie, et elles figureront en bonne place dans la déclaration finale de la quatrième conférence sur les femmes qui s'ouvre demain, ici même à Pékin. L'actualité internationale, c'est encore la Bosnie. Les Nations Unies ont fixé à demain 21h l'ultimatum adressé aux Serbes de Bosnie. Ils doivent retirer leurs canons des alentours de Sarajevo, sinon les bombardements reprendront. D'ores et déjà, vous le voyez, des troupes des Nations Unies ont décidé de dégager les abords de l'aéroport de la capitale bosniaque, bloqués depuis plusieurs mois maintenant par les canons des Serbes de Bosnie. On ignorait jusqu'à présent quel avait été l'impact des bombardements de l'OTAN sur les positions des Serbes de Bosnie, justement. Eh bien, voici cet impact, tel que l'a vu notre envoyé spécial Jacques Merlino, accompagné de Philippe Jasselin dans la région de Palais. À la veille de l'ultimatum posé par l'OTAN, les services d'information des Serbes de Bosnie avaient mobilisé tout ce que Palais compte de presse internationale. L'objectif était de montrer les dégâts civils causés par les frappes aériennes et de convaincre ainsi l'opinion internationale qu'il y avait eu barbarie. Une opération ambitieuse qui s'est bien vite retournée contre elle. Car il fallut d'abord effectuer une cinquantaine de kilomètres pour découvrir au sommet d'une colline une petite maison au toit transpercée par la chute d'un conteneur de roquettes. Des dégâts certes ennuyeux, mais rien de catastrophique et pas de blessés. Et les caméras se bousculent, hésitant entre le sérieux et la dérision. Un peu plus loin, un véritable cratère de bombe. Mais en dehors de la porcherie, les bâtiments n'ont pas souffert, le champ seulement est quelque peu retourné. La route est longue pour aller vers le second lieu civil ayant souffert des frappes aériennes. Il se situe à la frontière du Monténégro et sur cette route, de part et d'autre, les traces du nettoyage ethnique, des centaines de maisons détruites volontairement pour en chasser les habitants, ce qui remet la barbarie à sa juste place. Les barrages militaires sont nombreux et les contrôles minutieux. Au sud de Gorachdé, la seule autre maison touchée, le cratère indique une bombe de forte puissance et l'erreur de tir ici est flagrante. L'objectif militaire, une caserne, se trouvait à quelques centaines de mètres de là. Heureusement, il n'y eut que quelques blessés légers. En fait, il semble que les Serbes de Bosnie n'aient pas compris la menace que constitue le nouvel ultimatum de l'OTAN. Les premières frappes aériennes ont eu peu de conséquences sur leur vie quotidienne et il est, pour cette raison, permis d'imaginer qu'ils ne céderont pas tant que l'avertissement ne sera pas plus fort et plus clair. Je vous sens simplement qu'on est toujours sans nouvelles des deux pilotes français disparus la semaine dernière au cours de bombardements au-dessus de la Bosnie. Un bombardier britannique s'est écrasé dans le lac Ontario, au Canada, à l'occasion d'un spectacle aérien. Cet ancien avion de la Royal Air Force a piqué au milieu du lac. Le voici au moment de l'accident. Les sept membres de l'équipage sont portés disparus. Les traditions françaises maintenant. Traditions qui remontent à la nuit des temps. La braderie de Lille, le premier week-end de septembre, à mi-chemin entre la Ducasse, comme on dit là-bas, et le marché aux puces. Pendant 48 heures, les Lillois vident leur grenier, tout est à vendre, et on mange des moules avec des frites. Reportage, Marianne Masse, Gilles Balbastre. Sous les arbres de l'esplanade, ça sent encore un peu les vacances, ambiance, chaise pliante et but à gaz. Il est 9h, la braderie s'éveille. Remettez-nous, nous. On avait acheté beaucoup de fromage blanc, qu'on a très mal vendu, alors on le mange. Avec du café. Et moi, je fais de la soupe à l'oignon. C'est la première fois que je suis bien à Lille. Vraiment, c'est terrible, j'ai des tas de choses ici. Alors, qu'est-ce que vous aimez le mieux à la braderie ? Les moules, puis refouilles dans les taux d'affaires. La braderie, c'est de l'histoire ancienne, mais chaque année, c'est la même musique. On troque des trucs en toque du bric-à-brac ou des loques sur 150 km de stand, une énorme machine à descendre les greniers et à remonter le temps. Ça, c'est du portable. Non, c'est pas du portable. Je vais pas le brancher dans ma télé. Je vais pas le brancher dans ma voiture. Que venez-vous d'acheter ? Un vase qui est très ancien, mais je ne sais pas exactement ce que c'est. Difficile d'évaluer la quantité d'argent qui passe de porte-monnaie en porte-monnaie pendant ce week-end. L'essentiel, c'est bien de se faire plaisir et pas forcément de dépenser utile. Un achat qui reste incontournable, par contre, à la braderie, la portion de moules frites. Est-ce que faire la braderie, c'est forcément manger des moules ? Ah, c'est obligé. Bégato. Au moins une fois. Sachant que 2 millions de personnes étaient attendues cette année et que 500 tonnes de moules finiront au fond des estomacs, question combien de fois le bradeur moyen aura-t-il mangé de moules en un week-end ? Faites le calcul vous-même. Festivité encore dans la région de Bandol, dans le Var. Les vendanges ne commenceront là-bas que vers le 15 septembre, mais on fait déjà la fête. Yannick Aroussi, Jacques Garniche, reportage. Dans un peu moins de 2 semaines, les vendangeurs vont commencer à jouer du sécateur ici, à la cadière, en plein cœur de l'appellation Bandol. Dernière inspection, aucun doute, 95 sera un bon cru. Dans l'ensemble, il est beau. Il est beau. Moi, j'ai eu quelques problèmes avec le milieu, mais enfin, sinon, tout va bien. Et pour célébrer 95 et tous les autres millésimes, la cadière fête les vendanges, tradition païenne aux ères de procession religieuse. Ici, c'est le dieu raisin que l'on vénère en faisant ta carriole le tour du village. On a les blesses qui font un peu mal, mais c'était super. Moi, j'ai écrasé le raisin tout le long. Écraser le raisin, c'est justement la première des choses à faire pour obtenir le vin. Nous sommes en train de fouler le raisin. Il sera ensuite pressé dans le pressoir et vous sortira le mou que vous allez déguster. Le mou, c'est-à-dire le jus de raisin qui, après fermentation et transformation du sucre en alcool, donnera ce pourquoi tout le monde est venu à la cadière aujourd'hui. Le blanc est bon, le rosé est parfait et le rouge, alors, est excellent. Et si la météo reste bonne, c'est-à-dire s'il ne pleut pas pendant les vendanges, la fête n'en sera que plus belle l'année prochaine. Le cow-boy et le flic le plus célèbre des Etats-Unis est à Deauville pour présenter son dernier film, un rôle à contre-emploi, une histoire d'amour sur la route de Madison. Il s'agit de Clint Eastwood avec Meryl Streep. On dit d'ailleurs que les deux vedettes vivent le parfait amour en ce moment au cinéma comme à la ville. Nicole Cordulanglois, Jean-Louis Melin, reportage. Les festivaliers avaient pour Clint hier soir le regard de Meryl dans Sur la route de Madison. Car celui qui vint ici pour des rôles de cow-boy surprend et séduit à nouveau avec une simple histoire d'amour. Ce pont couvert de Madison-County est le point de départ d'une passion fulgurante entre le photographe baroudeur et la fermière tranquille. Maladresse et trouble. J'étais en train de vous cueillir des fleurs. Les hommes font toujours ça, non ? Je ne suis pas complètement démodé, enfin, de cueillir des fleurs pour une femme en signe d'appréciation. Non, pas du tout, sauf que celles-là sont vénéneuses. Je plaisantais, pardon. Robert Kincaid est un homme fondamentalement solitaire et dans la rencontre avec cette femme, il réalise un rêve et trouve ce qui lui manquait. Qu'est-ce qui ne va pas ? Vous êtes ravissante, si vous me permettez de dire ça. Meryl Streep a maintenant suffisamment de maturité pour comprendre et exprimer les rêves et les frustrations de cette femme provinciale apparemment ordinaire. Le réalisateur esquive le mélodrame, les acteurs sont constamment justes et émouvants, alors avec eux on se laisse emporter par cet amour à la fois banal et extraordinaire. Si vous voulez m'arrêter, il faut le dire maintenant. Personne ne vous le dit. Une affiche jamais vue et qu'on ne reverra sans doute jamais à l'occasion de l'inauguration du musée du rock à Cleveland dans l'Ohio. Tous les grands, encore en exercice et en vie, sont venus nous rappeler le bon vieux temps du rock'n'roll. Philippe Gasso. En chair ou en télé, tout ce que l'Amérique compte de star du rock s'est donné rendez-vous ici à Cleveland, stade municipal, mieux gardé que le trésor de Fort Knox. Les images valent de l'or, interdites, services d'ordre musclés. Ça n'a pas empêché les spectateurs de tous âges de faire le pèlerinage. Le chemin du rock va de Chuck Berry à Bruce Springsteen. Les fans, les jeunes et pas mal de nostalgiques qui ne veulent pas laisser passer leur histoire qui rime avec guitare. C'est incroyable de les voir tous ensemble et cela ne se reproduira sans doute jamais. Oubliez la révolte des rockers. Du côté des mythes, ça sent moins le pétard. Al Green est entré dans les ordres. James Brown a mis de l'eau dans son bourbon. Ça n'empêche que ceux-là, les grognards du rock qui ont vécu Woodstock il y a plus de 25 ans, ils ne veulent pas manquer ce qui sera peut-être leur dernier grand rendez-vous. C'est vrai qu'il y a de quoi rêver. Springsteen en duo avec Jerry Lee Lewis, Shake It Baby. Toujours le boss avec Bob Dylan et Chuck Berry pour ne parler que de l'artillerie lourde. John Bon Jovi qui chante Lennon et 20 autres du même tonneau, qualité supérieure. James Brown va bien. Feel good. Ici aussi. Little Richard, le retour pour nous asséner le coup de grâce. On a joué à guichet fermé. Certains qu'il est tel public qu'on ne lui ferait pas ça tous les jours. On tourne à l'actualité avec l'arrivée en direct à Orly des passagers Pascal Doucetbon du vol d'Air Inter qui avait été détourné à la mi-journée. Pascal ? Ils viennent d'arriver à l'instant, Daniel. En ce moment même, on voit quelques personnes ici très émues l'avion s'est posé vers 20h20 environ. Il a mis un certain temps ensuite à rouler vers le salon d'honneur ici de l'aérogare 2 à Orly-Ouest. Et bien finalement, on ressent un calme un peu plus grand que ce à quoi on s'attendait. Peut-être Pascal Doucetbon un passager derrière vous que vous pourriez interroger rapidement juste derrière avec la fluide. Je vais essayer de trouver le monsieur qui en ce moment est accaparé par un collègue. Voilà. Essayez de vous approcher de lui. Voilà. Je crois qu'on a un petit problème de son. On va essayer de récupérer Pascal Doucetbon pour avoir une impression peut-être d'un passager tout de suite. Monsieur, bonjour. Vous êtes en direct sur France 2. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est passé ? En fait, c'était très calme. Il y avait un parlement en espagnol qui était contre les essais nucléaires. Mais je dois dire, l'équipage de France Inter était impec. Et la Suisse était très très bien organisée. Et les passagers étaient très calmes. C'était très très bien fait. Très bien organisé. Il me semble que le personnel de bord a réussi à calmer très vite le pirate de l'air. En fait, j'étais juste à quelques rangs derrière la cabine de la pilote. Et c'était très calme. Et je crois que c'était très bien organisé par les Français et les Suisses. Est-ce que vous avez eu peur ? Est-ce que vous avez réalisé ce qui était en train de se passer ? Quelques moments d'inquiétude. Mais le vol était en provenance de Palma. Donc tout le monde était calme après une semaine à Major. Donc c'était pas mal. C'est bien fait par les Français et les Suisses. Merci Pascal. Donc pour ce premier témoignage. Merci. Et puis d'autres témoignages bien entendu dans notre dernier journal aux alentours de 23h50 avec Florence Daucher. Avant ça, il y a la météo dans un quelques instants avec Sophie Davant. Ensuite, c'est le film James Bond. Demain matin, Gérard Leclerc recevra Bill Gates, le PDG de Microsoft. Ça, c'est dans Télé Matin. Et puis demain, début à 13h de Patrick Chen. Quant à moi, je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir demain à 20h. Bonsoir. Excellente soirée sur notre chaîne. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada